Bonjour tout le monde, on se retrouve sur cette vidéo pour la toute première update au sujet du projet Crocommon. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, je t'invite à aller voir la vidéo intitulée Le projet Crocommon sur ma chaîne, le lien est en description. Je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties car il y a des points bien distincts que j'aimerais aborder avec vous et je ne souhaite pas tout mélanger. On m'a posé énormément de questions sur le jeu, sur sa création, sur les designs, l'histoire ou le fonctionnement. Je fais donc cette vidéo aujourd'hui pour répondre à tous les gentils vie ouverts de Croco et pour vous remercier d'avoir été si nombreux à vous inscrire comme PNJ de l'histoire sur la première vidéo. Récap et création Tout d'abord, il est important de rappeler que le jeu est créé à destination de Croco et de sa commune. Il s'agit d'un fangame Pokémon dont Croco sera le héros si on peut dire. Le jeu contiendra au total 7 générations de Pokémon et certaines créations que je garde secrètes pour le moment. Contrairement à un jeu Pokémon classique, il ne s'agit pas dans Crocommon de se contenter d'être un déresseur lambda qui part à la conquête des badges d'arène pour devenir El Famoso, maître de la ligue. Dans le jeu, une catastrophe a eu lieu dans le monde réel et Croco est envoyé en mission sur le continent de Diloland. Petit souci, en rentrant dans le monde des Pokémon, Croco perd la mémoire. Il doit donc comprendre par lui-même ce qu'il fait là-bas. Le scénario principal a été rédigé entièrement par mes soins avec des références liées à son univers Twitch et YouTube. Il ne s'agit pas d'une Akrom qui reprend un jeu préexistant et le modifie. Il s'agit bien d'une création entière. Les lieux, les champions, l'histoire sont entièrement originaux. Construction de l'histoire Afin de ne pas créer un énième jeu Pokémon qui aurait simplement pour but de collecter les badges de la région, j'ai créé un système de quêtes principales, nécessaires pour avancer dans l'histoire, mais également un système de quêtes secondaires qui pourront entrer en lien ou non avec l'histoire principale, voire débloquer des bonus ou des zones dans l'histoire. Afin de reprendre une mécanique de jeu que Croco affectionne énormément, les choix dans le jeu auront une importance. En effet, au lieu de créer une fin unique à l'histoire, j'ai créé une arborescence qui prendra en compte les choix qu'il a réalisés au cours de l'aventure principale, mais qui prendra aussi en compte l'effet papillon de certaines quêtes annexes. De ce fait, il n'y aura pas qu'une seule issue possible à l'histoire. Les quêtes Suite à ma première vidéo, vous avez été très nombreux à m'écrire sur YouTube ou sur Discord pour me faire part de vos idées des nombreuses références des lives de Croco. J'ai décomposé l'ensemble des quêtes en trois catégories. Les références de jeu, les références de personnages et les références perso. Pour les références de jeu, on y retrouve des quêtes liées à l'univers de Dofus, League of Legends, Overwatch, etc. Comme Unsmited ou Attraper l'étouffe. Pour les références de personnages, on y retrouve des quêtes en relation avec des héros et des personnes ou personnages que Croco affectionne. Dans la liste des quêtes, on a par exemple Resident Evelyn, Bonjour Madame, mais aussi Ave César ou La Légende du Florissard. Enfin, pour les quêtes personnelles, j'ai retenu des idées de quêtes liées à sa vie personnelle et de son animation en stream. Comme la crocoupe, Straight to Sue, Muteur Ban ou encore l'escroc course. Difficulté Le jeu peut être considéré comme ayant deux niveaux de difficulté. La première, c'est lié au choix de Croco. Comme on dit, on peut prendre deux chemins différents et arriver au même endroit. Mais des routes seront plus difficiles que d'autres en fonction des choix ou des absences de choix. Puisque plusieurs fins sont possibles, il peut arriver que prendre une décision même anodine bloque tout un pan de l'histoire que Croco ne découvrira jamais et inversement. La deuxième difficulté du jeu réside dans son exécution. J'ai fait en sorte, dans la manière de procéder, que le game over soit possible. Bien sûr, il y a une sécurité sur certaines actions. S'il meurt d'un boss d'arène, par exemple, il sera transféré au centre Pokémon le plus proche. Par contre, s'il meurt d'une fusillade de la mafia de petit Croco, paye à son âme et il peut relancer une nouvelle partie. Oui, c'est légèrement sadique, mais je n'en suis pas peu fier. Le système de sauvegarde étant interne au jeu et non pas un émulateur classique, il ne pourra pas recharger une sauvegarde ultérieure à la catastrophe. Je le dis et je le répète sans doute, mais par la suite, chaque choix aura une importance et je trouvais ça conforme à son stream que de donner une telle ampleur à l'effet papillon. Les designs. Pour les graphismes et les décors dans le jeu, j'ai utilisé la base de données de PSP Evolved. Mais j'ai également dû créer moi-même certains graphismes pour le jeu. L'apparence du héros, son sac, certains graphismes aussi d'apparence sur le terrain et aussi des personnages clés, évidemment. On part sur un design généralement pixelisé pour coller à l'univers de Pokémon. J'ai aussi en réserve quelques surprises sur le sujet, mais je ne vais pas vous en parler sur cette vidéo. L'aide communautaire. C'est d'ailleurs sur ce point où j'ai reçu de l'aide de quelques-uns d'entre vous, notamment Double Epingle et Treize, qui ont refait avec moi le logo. Quelques sprites de personnages ont été réalisés également avec Billy et Galette. Et à ce stade, c'est avec plaisir que je vous annonce environ 95% des graphismes du jeu sont finitos ! Le planning. J'ai essayé de consacrer au moins une semaine par mois à Crocommon pour pouvoir faire avancer le scénario, tester le jeu, solutionner les bugs éventuels. Ça n'a pas toujours été possible non plus, vu l'importance de mon temps à consacrer au temps d'enregistrement et de montage lié à ma chaîne YouTube. Ceci dit, au rythme où j'en suis actuellement, j'espère une version test pour le mois de septembre voire octobre. Et à ce moment-là, je ferai appel à une poignée d'entre vous pour tester le jeu et m'assurer de solutionner tous les bugs qui auraient échappé à ma vigilance. Questions. Si vous avez des questions sur le jeu auxquelles je n'ai pas répondu, je ferai de mon mieux pour y répondre dans l'espace commentaire. Bien sûr, toutes les questions relatives à l'histoire en elles-mêmes resteront pour le moment sans réponse. Je dois limiter le nombre d'informations qui pourraient spoil Croco comme ça commut. Pour me contacter, vous pouvez m'écrire dans les commentaires de cette vidéo. Au besoin, je suis également dispo sur le Discord de la Ticroco Entreprise. Enfin, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous voulez vous tenir informé de la suite de l'avancée du projet ou juste pour me suivre dans mes aventures vidéoludiques. Sur ce, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501